Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente un niveau laser 3x360, on est sur du Sigman. Sigman m'a envoyé ce produit, j'avais déjà présenté un niveau laser de chez eux, j'avais aussi promis sur ma chaîne que j'en présenterais plus parce que j'en ai déjà vu au moins 15 des niveaux laser. Maintenant je pense que c'est toujours intéressant d'au moins le présenter, ça va peut-être intéresser du monde. Peut-être que les personnes qui veulent acheter ce produit vont peut-être tomber sur la vidéo en se disant, tiens, enfin un test en français, etc. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de toute façon de présenter ce laser, vous allez voir qu'il est, on va le comparer avec un autre laser, vous allez voir qu'il est vraiment tout tout petit, très compact, même si on ne se rend peut-être pas compte là en vidéo. Mais toujours est-il que c'est avec plaisir que je vous présente ce produit, j'avais déjà présenté son petit frère qui coûte une vingtaine d'euros, qui faisait des traits rouges. Voilà, pour 20 euros, ça allait, mais on va voir en tout cas ce que ce 3x360 en trait vert donne. On fera un test juste après, là on va faire un petit tour du produit et on va aussi comparer avec un autre niveau laser pour justement, vous voyez un petit peu la taille de ce produit qui est absolument tout petit. Voilà, il faut dire les choses. Maintenant, ça ne veut rien dire, peut-être qu'il fonctionne très très bien. Donc on reçoit tout d'abord le colis dans un carton, donc on est sur le Sigman CM701, voilà, donc carton classique. Forcément, de nouveau, ce n'est pas le genre de produit qu'on retrouve, la marque qu'on trouve en tout cas en grande surface, donc c'est essentiellement sur internet que vous trouvez ce genre de marque. Et actuellement, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ça pullule littéralement de niveau laser, on en trouve des dizaines de toutes les marques, soit disant avec certaines fonctions qui diffèrent d'autres, etc. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Donc le niveau laser, comme vous voyez, il dispose de trois têtes. Alors, premier avis positif au niveau des têtes, c'est qu'on a des vis pour pouvoir les enlever. Parce qu'au fil du temps, si vous utilisez votre niveau laser fréquemment, eh bien, il va se gorger de poussière. Et la poussière peut amener à ce que les traits ne soient plus aussi précis. Donc c'est toujours sympa de pouvoir démonter les trois têtes, en tout cas. Donc tout petit produit, finition caoutchouteux plastique, chargement USB, ça on verra juste après. Batterie de 4000 mAh, donc c'est pas mal. Donc du 3x360. Que voici donc, avec trois boutons sur le dessus, certainement pour afficher la verticale 1, la verticale 2 et l'horizontale. On a ici un emplacement, donc on peut mettre un support 1 quart, donc on peut le mettre sur un trépied photo sans aucun souci. Pas besoin nécessairement d'investir dans une tige télescopique professionnelle. Donc si vous avez un trépied photo, un support photo, en principe, ça passe sans souci. Mais ça on verra encore après. Donc voilà pour le tour de produit, on-off, tout simplement. Voilà, donc un niveau laser, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet d'afficher des niveaux de manière automatique. Donc ça va vous afficher, vous voyez quand je l'allume, un plan délimité par les traits verts. Et ce plan va être parfaitement horizontal. Parfaitement, on verra ça après dans le test, dans la deuxième partie de la vidéo. Mais le but du niveau laser, c'est de vous afficher un plan parfaitement de niveau. Dans ce cas-ci, horizontal, mais aussi de niveau vertical à 90 degrés. Donc un plan dans ce sens-là, et un autre dans celui-là. Bon, on va continuer directement dessus. Donc j'imagine que pour allumer la verticale, oui c'est ça. Donc on allume cette verticale-ci, sur ce plan-là, avec ce bouton-ci. Et puis on alterne avec l'autre. Donc vous voyez, on vient d'allumer la verticale numéro 2, via le bouton-là. Et puis l'horizontale, j'imagine par ici. Voilà, donc elle était restée allumée en fait, l'horizontale. Voilà, donc là on n'a que l'horizontale. Forcément, moins vous allumez de lignes, au moins ça va consommer. Et au plus, votre batterie va durer. Donc ça c'est une première chose. Alors ce qui est commun aussi à tous les niveaux laser, c'est que forcément vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en mode automatique. Vous voyez, vous le placez plus ou moins. Et puis il va rétablir le niveau lui-même. Et il va créer des plans de niveau qui vont s'afficher via les traits verts. Maintenant, si vous avez besoin d'utiliser votre niveau pour une autre fonction. Par exemple, si vous voulez créer en tout cas une ligne bien droite, on va dire inclinée sur votre mur. Ou que sais-je encore, placer une main courante sur votre mur. Vous avez besoin d'avoir une belle ligne bien droite. Mais qui ne soit forcément pas de niveau. Donc pour ça, vous pouvez incliner le niveau qui va afficher des lignes droites. Mais pas de niveau du tout. Et vous voyez que là, il se met en défaut. Donc il se met à clignoter. Alors il se met en défaut parce que lui n'arrive pas à rattraper la différence. Et lui, son but c'est de se mettre de niveau. Mais il n'y arrive pas, donc il fait clignoter les lignes. Donc possibilité d'utiliser différemment le niveau. On bloque ici la fonction automatique. Et on allume le niveau via un autre bouton. Celui-là. Et là, on voit que quand on l'oriente un peu comme on veut. Eh bien, ça ne clignote pas. Ça va quand même clignoter toutes les 3-4 secondes pour dire quand même attention, je ne suis pas de niveau. Mais ce n'est absolument pas dérangeant pour travailler. Donc, est-ce qu'on l'éteint de cette manière-là ? Oui, on rappuie comme ça. Comme ça, vous aurez déjà vu le niveau en lui-même. Voyons voir ce qu'il y a d'autre au niveau du package. Déjà, le package en lui-même est vraiment tout petit. Je dirais, allez, 18 cm de profond, 20 cm de large et 15 cm de hauteur. Donc, très, très compact avec une mousse ici qui est vraiment bien dure. Pas de souci à ce niveau-là. Télécommande ici qui peut être parfois utile. Si votre niveau est placé à l'autre bout de la pièce en hauteur, eh bien, vous pouvez allumer, enfin, activer ou désactiver les verticales et augmenter, diminuer l'intensité. Oui, on va essayer ça. Ah oui, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais l'intensité des lignes est baissée. On a quatre niveaux d'intensité. Et puis, oui, avec ce bouton-là, vous allez pouvoir activer les verticales, l'horizontale, un peu comme vous voulez. Donc, télécommande qui fonctionne directement sans rien devoir faire. Un bon point. On fera juste après le comparatif avec un autre niveau pour que vous puissiez vous rendre compte de la petitesse du produit. Ici, on a un support, un petit trépied, on va dire, un support de précision qu'on peut venir placer sous le niveau. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Avec des pieds réglables et ici, avec la petite molette, vous pouvez faire pivoter le plateau par toute petite graduation. Donc, voilà, un trépied qui permet aussi d'être fixé sur du 5-8ème. Donc, voilà, c'est très, très bien. Il n'en faut pas plus. Qu'avons-nous d'autres ici ? Voilà, un deuxième support aimanté classiquement, ce qu'on retrouve également. Donc, support qu'on peut venir mettre en dessous du laser. Et qu'on peut venir, voilà, aimanter sur une structure. Donc, si vous êtes en rénovation, vous pouvez placer ça sur votre structure métallique, si vous faites des cloisons. Enfin, c'est une idée. Sinon, vous pouvez le placer avec une vis, dans du bois ou temporairement, disons, pour pouvoir travailler à votre reste avec le niveau. Et puis, ensuite, vous pouvez encore l'orienter dans ce sens-là. Donc, voilà, support, voilà, tout tient, finalement. Il a l'air, non, il n'est pas pliable. Comment va-t-on ranger ça ? Bon, je ferai ça après. Câble, donc, USB-C, c'est une recharge, donc, batterie 4000 mAh, comme j'avais dit. Recharge en USB-C, c'est très bien. On n'est plus sur du micro USB, donc là, l'USB, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre sens aussi. Très, très bien. La prise, secteur n'est pas fournie, malheureusement. Petit détail. Alors, plaque de niveau, mais ça peut en l'utilité. Et nous avons un manuel, un mode d'emploi, simplement, ici, qui tient en 11 pages. Voilà. Donc, vous avez un truc qui est vraiment très compact, je trouve. Pas mal du tout. Ce produit, on le retrouve à plus ou moins 150 euros. Voilà, c'est plus ou moins les prix. Et donc, je vais vous faire le comparatif avec un autre niveau. Dans ce cas-ci, le plus connu, Bosch PLL 360. Regardez la différence de taille. Ça, c'est déjà une première chose. Il est vraiment très petit. C'est la première fois que j'ai un niveau laser si petit. Et un autre, 3x360. Voilà, c'est David et Goliath. C'est vraiment ça. Celui-là est juste beaucoup plus énorme. Celui-ci coûte 70 euros de plus. Maintenant, ça, c'est Kewitz. C'est ma marque coup de cœur. J'adore les produits Kewitz. Ils sont top. Leurs niveaux laser sont top. Donc, franchement, si vous avez 70 euros de plus, il ne faut pas hésiter très longtemps. Prenez celui-ci. Je ne suis pas censé faire d'autres pubs. Parce que, bon, Sigman m'envoie quand même ce produit. Mais l'idée, c'est vraiment de vous le présenter. De nouveau, c'est un produit à 150 euros. Donc, bon, voilà. Pour un niveau laser automatique, c'est quand même mieux que certaines marques que j'ai pu voir. Même s'il est très compact. Mais après, ça ne veut peut-être rien dire. Voilà, donc je vais ranger tout ça. On va quand même passer au test juste après. On va pouvoir faire des marquages sur les murs pour au moins vérifier que le niveau horizontal soit bien précis. On se retrouve tout de suite. Donc, c'est parti, faisons le test. Donc, on est ici dans une pièce en rénovation. Ça résonne un petit peu. Désolé, c'est dans cette pièce que je fais absolument tous les tests de niveau laser. Il y a déjà plein de marques au mur. Mais là, je vais donc faire le test de celui-ci qui est dans une pièce qui mesure 5,50 m de longueur. Donc, on pourra déjà voir au moins sur une longueur de 5,50 m ce que ça donne, s'il y a une grosse différence de niveau. Et pour faire ce test, plus en détail, j'avais réalisé une vidéo pour expliquer comment justement tester son niveau laser automatique. Et c'est très bien de le faire dès réception du produit. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, si le niveau donne de mauvais résultats, vous le renvoyez. Je trouve que c'est une étape importante et indispensable à faire dès qu'on en achète un. Donc, classiquement, on va aller déposer notre niveau dans le coin d'une pièce. Voilà, on baisse le niveau sphère. Alors, dans mon cas ici, on ne va faire que l'horizontale. Donc, j'éteins les verticales, ce qui est strictement inutile dans ce cadre-ci. Et donc, ici, je vais vous prendre avec la caméra. Et on va aller faire des repères aux quatre coins de la pièce, tout simplement. Et puis, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, forcément, vous l'aurez peut-être vu ici, qu'il y a un endroit où ce n'est pas marqué. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'ici, au niveau du laser, forcément, il y a un bout de plastique. Donc, il y a à chaque fois des petites coupures. Il y a quatre coupures sur les 360 degrés, ce qui est en soi normal. Donc, alors, vous voyez, il y a déjà plein d'autres traits sur le mur. Ça, c'est dû à mes autres tests. Donc, celui-ci, je vais le repérer. Je vais faire un marquage ici. Je vais faire des grands carrés, comme ça, je sais que c'est celui-là. Donc, je fais un premier marquage ici. Alors, la pièce est lumineuse. Vous ne le voyez peut-être pas en vidéo. Mais je vous assure que les traits, on les voit bien. Maintenant, ça pourrait être un petit peu plus puissant. On va voir si en termes de puissance, on est au max. Oui, on est au max. Donc, en fait, ce bouton-là permet également de régler l'intensité du trait. Donc, on est au max. Mais le trait se voit. Maintenant, pour sincèrement 30 mètres, j'ai quand même de gros doutes. Donc, je repère un gros carré. Sur la porte, on ne va rien mettre. Ici, est-ce que ça se voit à la caméra ? Pas de trop. Tchaf. Voilà. Vous voyez que j'en avais déjà fait tout plein de gros des tests. On va en mettre un dernier ici. Deux repères. Un gros carré. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le laser et le mettre à l'opposé de la pièce. Voilà. On le met vraiment à l'autre coin. Alors, forcément, mon sol n'est pas de niveau. Donc, vous voyez qu'ici, mon trait est déjà au moins 3 centimètres plus bas. Donc, ce que je vais faire, c'est augmenter la haute, enfin, de monter le laser ici pour le faire correspondre avec ce trait-là. Donc, je m'occupe de ça et je reprends après. Et donc, voilà, j'ai calé mon trait de nouveau sur mon trait laser, je l'ai réglé et calé sur mon trait-crayon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir les autres paires et voir si notre trait passe dessus. Si le trait passe dessus, c'est nickel, rien à dire. Alors, on va déjà sur un marquage éloigné. Donc, on voit un peu moins, mais vous voyez que le trait passe pile dessus. Donc, là, on doit être à 3 mètres du support, donc du niveau laser. On en avait un ici. Ça passe nickel. Franchement, là, sans faute. Et à mon avis, le dernier, il va être bon aussi. Vous voyez que c'est parfait. Donc, le niveau laser sur l'horizontale, en tout cas, est parfait. Je ne vais pas tester pour la verticale, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, au moins, vous avez un niveau fiable pour l'horizontale. Ça, c'est sûr. En principe, si l'horizontale est bien calibrée, la verticale doit l'être aussi. Mais toujours est-il qu'un petit niveau laser comme ça, pour une petite rénovation ou quoi, ça peut faire le boulot. Clairement, voilà, une cent cinquantaine d'euros. Je vous mets les liens toujours en description. Mais je dois dire que globalement, voilà, il fait le boulot. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. On a quand même un produit assez complet avec un packaging intéressant qui fonctionne sur batterie, avec les traits verts en plus, avec une bonne précision, en tout cas au niveau horizontal. Et de nouveau, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Sinon, mettez un petit pouce pour le papier peint qui est magnifique. Et je vous dis dans tous les cas, à bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501